Salut à tous et à toutes ici Number et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est mon dégradage contre Boveglia, un SRAM, bah actuellement un SRAM niveau 13, grade 3 Bruta donc voilà je suis dégouté d'avoir dégradé contre lui parce que je savais que c'était un très gros joueur PVP TBL je précise bien et quand même le meilleur du serveur moi je dirais mais en PVP TBL donc voilà il m'a dégradé je suis vraiment vraiment dégouté je ne sais pas si je vais ben j'ai pensé à arrêter mon Roubler car avec ce pauvre Eglia ben comment vous dire ça va devenir difficile le PVP parce que c'est vraiment un très 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 gros joueur j'ai jamais réussi à battre un seul de ces persos et ces autres persos ils n'étaient pas très ils n'étaient un peu plus donc j'avais pas de chance de dégradé comment dire j'avais aucune chance d'avoir un dégradé donc voilà et là comme vous voyez j'ai écrit pourquoi tu fais que de recommencer de nouveaux persos bon j'écris en majuscules et tout mais je vais la refaire juste après donc voilà je suis débouté au plus haut point parce que j'aurais dégradé encore ça me dérange pas plus que ça ce qui me dérange beaucoup en quelque sorte c'est le dégradage mais contre Poveglia c'est ça qui me dérange encore j'aurais dégradé contre un abonné je l'aurais pris même avec très grand plaisir mais Poveglia c'est le seul où je voulais pas dégradé contre en fait c'est pour ça que la part du temps j'ai évité de connecter mon perso en même temps que le sien puisque je sais quand son perso est co je sais quand le mien est co mais j'ai vraiment pas envie de prendre vu que Poveglia je peux vous le dire c'est des défaites gratuites tous les persos que j'ai tous les persos que j'ai joué peu importe leur niveau peu importe avec quel perso moi je jouais qu'il soit du plus opti au moins opti je n'ai jamais battu un seul de ces persos jamais pas un seul comme vous voyez le mec au niveau 13 il pose des murs moi aussi j'étais un peu con j'ai mis un bouclier OR alors qu'il est pas du tout OR il était feu donc voilà déjà ça ça m'a beaucoup beaucoup pénalisé mais bon j'ai pas le choix là en même temps comme je vous dis je suis en en différé donc là je suis sur mon comment ça s'appelle sur mon néni ripsa en train de regarder vu que j'ai Poveglia en ami c'est une personne que je parle quelques fois avec donc voilà je l'ai en ami et ben là après pour ceux qui voudront le croire ou pas là il est avec un enutroph niveau 13 voilà enutroph bonta level 13 voilà il se change de perso quasiment tout le temps et il regarde avec lequel il arrive à gérer le mieux tout donc aussi c'est vrai qu'il a beaucoup de classes différentes c'est vrai que sa diversité de classes je la trouve bien mais le seul truc qui on va dire en quelque sorte ben non c'est ça le seul truc qui me dérange c'est il est un stuff de malade et lui je peux vous le dire lui il a full d'office même s'il voit cette vidéo il pourra confirmer lui même il a full d'office ça je tiens à vous le préciser full d'office il l'a tout simplement ça se voit même juste à son rox rox niveau 13 faut le faire quand même pour rox et ça moi c'est vrai que niveau 26 je rox aussi mais pas autant que lui quand même donc voilà j'avais pas plus de trucs à vous dire que ça simplement que j'ai peut-être un peu ralentir sur le pvp et faire peut-être un peu plus d'astuces comme un coup de coliseum car j'ai posté à la dernière vidéo qui est du coliseum avec ma cratte et en compagnie de gens gens il peut pour cent j'envoie du piste excuse moi que je pense bien que j'envoie de pros et d'icaces c'est c'est des potes à moi voilà ils sont vraiment cool et si vous avez envie aller voir la chaîne de je pense que vous connaissez kills d'office youtubeur aussi pour le moment il fait que de l'agro je crois bien oui c'est ça il fait que de l'agro donc voilà si vous êtes intéressés allez voir sa chaîne moi je vous envoie que vers sa chaîne donc voilà je mettrais peut-être le lien de sa chaîne dans la description je vais voir je vais voir ça tout dépend si je vais le récupérer ou pas on va regarder donc là comme vous allez voir c'est la fin c'est fini j'aurais jamais pu le coler à moi mais bon j'ai on va dire en quelque sorte j'ai joué le con donc voilà là c'était mort pour moi j'étais dans ma dernière phase totalement dédité donc juste derrière ce combat là j'ai trouvé une personne à agresser donc je l'agro un yop 44 hopano bouffe grade 1 j'ai voulu la filmer et à la dernière seconde une comment dire un neka 157 grade 8 non non grade 6 ouais grade 6 excusez-moi un neka flip grade 6 et 157 est venu et il me disait comme quoi ouais tu gères pas machin je pense que c'était juste un prétexte quoi comme vous voyez j'ai perdu excusez-moi si vous avez entendu du bruit j'ai fait tomber un truc euh 1755 points donc j'étais environ j'étais à peu près au grade 9 et là je suis retombé au grade 8 donc j'étais grade 9 70 là je suis grade 8 58 donc voilà vous voyez que j'ai perdu beaucoup 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 j'ai bientôt repassé grade 9 là euh car je fais quelques petites aggros mais je préfère ne pas vous les filmer car je trouve vraiment pas l'utilité euh c'est vraiment des petites aggros comme je vous dis euh des grades 1 des grades 2 mais vraiment des personnes qui ont très peu très peu de niveau ou bah pas exactement de niveau mais de connaissance du personnage ou de choses comme ça donc euh je préfère ne pas vous les filmer euh euh donc voilà euh après comme je vous ai dit euh le yop que j'allais battre bah finalement ça sert à rien que je vous fasse la vidéo car bah j'ai pas pu le battre vu que la personne est venue bah on l'a battu youpi mais en fait euh ça sert à rien j'ai rien gagné voilà et ensuite j'ai trouvé ce petit écaflip euh je sais pas ce qu'il faisait là niveau 43 1300 non 1000 de vita ouais 1000 de vita 1000 à 1100 je crois de vita je sais plus exactement car j'ai le gameplay sous les yeux mais je vois pas exactement euh la la vita qu'il a vu que le gameplay est déjà bien avancé donc euh donc euh donc voilà là il s'échange bien évidemment bah tout écaflip puis il a marché dans le mur vous allez voir ça hop voilà je vous ai pas fait cette vidéo en facecam car je suis vraiment euh dégoûté et tout donc je préfère ne pas pas faire de facecam pour cette fois-ci sûrement pour la prochaine fois donc voilà là comme vous voyez il marche dedans mais bon euh ce qu'il a pas pensé c'est que je pouvais le tacler et c'est ce qui lui a causé problème je l'ai taclé il était en x2 puis ben voilà après après voilà quand on l'a taclé on peut rien faire donc euh voilà il a il a essayé de se de de faire quelque chose mais bon il a rien pu donc voilà moi je vous dis simplement les gars de continuer à liker commenter, partager, abonnez-vous les mecs ça fait super plaisir et tout et moi je vous laisse sur ça franchement je suis dégoûté de mon grade je vais essayer de vite repasser grade 9 pour faire des vidéos au plus vite et voilà je peux pas vous dire grand chose donc à plus les gars c'était Number salut